Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFL Et de nombreux joueurs se sont pleins des sessions de nuit à Roland-Garros parce qu'elles commencent et finissent trop tard. Nelson Montfort, vous vous en pensez quoi ? Bonjour, bonjour, bonjour. Oui Elodie. Alors c'est vrai que ces horaires quelque peu tardifs chamboulent un peu nos habitudes. Je tiens d'ailleurs à préciser que sous mes yeux ce ne sont pas des cernes mais juste les 3ème et 4ème set du match de la veille. Bon, il y a quand même des avantages pour le public à ces matchs un peu tard puisque l'entrée est gratuite pour les filles avant minuit. Mais c'est aussi... Oui, il y a un Peugeot 205 Garry qui gêne le passage. Bon, bref, c'est aussi ça le sport, s'adapter aux conditions et j'en profite pour remercier les sponsors Red Bull, Juvamine et le cartel de Medellin. Cependant, même si les joueurs se sont un peu pleins des horaires tardifs et de la fatigue, nous avons assisté à de formidables moments de tennis comme quand dans le match Nadal-Djokovic. Nadal l'a emporté malgré la difficulté de jouer en pyjama et en pantoufles. Le style, quoi. Merci Nelson. Et Elisabeth Borne, vous êtes avec nous ce matin. Ça me surprend toujours, j'ai du mal à m'habituer encore. Bonjour Elisabeth Borne. Alors, on a appris que quand vous étiez PDG de la RATP, vous aviez quand même la réputation d'être dur avec les employés qui vous surnommaient même Burnout ? Oui, c'est vrai qu'on m'avait surnommé Burnout parce que j'en demandais beaucoup, mais on me surnommait surtout Burnout parce qu'un jour, j'avais mal refermé ma braguette et tout le monde a vu le matos à Bibi. Oh, la boulette. Bon, il y en avait même deux d'ailleurs. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous pour me faire un tatouage tribal autour du bras. Super. Salut, salut les amigos, les meilleurs des réveils, vous allez bien ? Oui. Moi, bof bof, tu vois pas que je lis dans le parisien, qu'est-ce que j'apprends après sept ans d'émission, Elodie Gossuin quitte la matinale d'RFM fin juin. Comment il doit avoir les boules, les auditeurs ? Déjà parce qu'il t'adore, et surtout parce qu'apparemment c'est pas réciproque, vu que c'est dans le parisien et que tu l'annonces et pas sur RFM. D'ailleurs, message aux auditeurs en juin, si vous voulez votre horoscope le matin, achetez TéléZ. Parce qu'Elodie, elle est en roue libre. C'est bientôt fini, elle en a plus rien à foutre, balèque ! Non mais franchement, je lis l'article, j'étais choqué Elodie, choqué. Pourquoi ? Ils ont cité le nom d'Albert Spano. C'est la consécration. Un peu, oui. T'es cité dans le parisien. Bon, t'es cité parce que ta collègue se barre, mais t'es cité quand même. Oui, quand même, oui, oui. Il n'y a pas de petite victoire. Salut le stagiaire, je ne t'avais pas vu. Commence à prendre du gras, celui-ci. Bon, après, je comprends ton choix, Elodie. Après sept ans sans bosser, t'es bien obligé d'arrêter pour trouver du travail. Ils sont stricts, à Pôle emploi. Salut, c'est Raymond. Salut, Raymond. Raymond Domenech. C'était pour savoir si vous aviez déjà une idée de remplaçant pour Elodie. Non. Ou de remplaçante. Je peux mettre une mini-jupe en cuir ou un legging léopard s'il faut. C'est très utile pour la radio. Je suis une femme qui a du goût. Il y aurait une certaine logique si c'était moi, parce que déjà, je suis 100% libre. Moi, je peux même animer une matinale du midi ou une matinale du soir, pas de souci. Surtout, ça serait logique que je remplace Elodie, vu qu'elle a gagné Miss France et que moi, j'ai rien gagné du tout. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Elodie s'en va. Ça, c'est beau. Et pourquoi c'est beau ? Parce que Julien Leperce n'a toujours pas trouvé de travail. On embrasse bien fort Delphine Ernaud. Bisous et re-bisous. Le doigt bien tendu, là. Avec moi, la matinale d'RFM va passer dans une autre dimension, comme la présentation de l'horoscope. Top, je suis un animal avec une grosse crinière et je crois que mon avenir se lit dans les astres. Je suis, je suis un lion ou un gros naïf, bien sûr. On embrasse tous les signes. Coucou, la famille Bélier. Et je pourrais faire l'annonce du journal des bonnes nouvelles de Sylvain Planchet. Top, je me suis fait recaler sur Tinder, Badou, Mythique et sur Adopteunjournaliste.com. Ça fait 4 à la suite. Là, 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 là. Ça, c'est génial. Salut, Albert. C'est Patrick Sébastien. J'adore. Salut, Patrick. Ça dit d'animer le meilleur des rêves avec Patoche. Pourquoi pas ? Enfin, je dis une connerie parce que j'ai dans l'idée une nouvelle formule. Et dedans, on va remplacer Albert par un impétobane qui fait des claquettes. Tu vas l'adorer, Albert. En plus, vous avez un point commun. Et petit indice, c'est ni la taille, ni les claquettes. C'est génial. Bravo, 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 Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré en super forme. Marc-Antoine Lebré qui sera aussi en super forme ce soir parce qu'il joue son spectacle au Spotlight à Lille. C'est vrai ? C'est vrai, c'est ce soir. Bravo, Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré sur FM tous les jours à 8h15. Spotlight, j'ai constat un magasin d'ampoule. Sur la vidéo du Facebook du Merde. Et voici Benson Boone.